On pense qu'il va y avoir assez vite 1000 sociétés à mission parce que là, le rythme s'accélère. Donc, petites vagues, mais vagues de fond. C'est ça qui est important, c'est que les nouvelles générations et les anciennes aussi se posent la question du sens. La question du sens, la question de l'impact social, de l'impact sociétal et de l'impact environnemental. Et ça, c'est clé. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Rendre l'éducation possible à tous, c'est la mission que s'est donnée mon invité d'aujourd'hui. Il a à peine 11 ans lorsqu'il s'engage dans la voie de l'entrepreneuriat malgré lui. Pendant que d'autres jouaient aux jeux vidéo, lui créé avec son ami Mathieu Nebra un site de tutoriel informatique nommé le site du zéro. Renommé aujourd'hui Open Classrooms, l'école en ligne offre des parcours diplômants et professionnalisants à plus de 3 millions d'étudiants chaque mois à travers le monde. Entreprise à mission et labellisée Bicorp, Open Classroom est aujourd'hui présent dans 140 pays et évolue tant en B2C qu'en B2B auprès de 1500 sociétés clientes dans le monde. Son cofondateur a accepté de prendre une pause avec nous pour revenir sur ce hobby entre copains, devenu désormais une des start-up tech les plus prometteuses et innovantes d'Europe. Bonjour Pierre Dubuc. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ouais ça va pas mal donc tu viens juste de revenir de quelques semaines, quelques mois outre-Atlantique c'est ça ? A New York effectivement qu'on développe le business américain et donc je passe de plus en plus de temps là-bas donc je viens de rentrer il y a quelques jours. Tu vois une vraie différence de culture toi là-bas ? T'arrives à l'avoir déjà ou pour l'instant c'est ? Ah oui ça fait des années qu'on a développé le business américain et que je passe beaucoup de temps là-bas donc il y a clairement une grosse différence de culture je pense que tu connais bien ça au niveau du business déjà mais au niveau même de la vie de tous les jours je dirais beaucoup plus d'entrains, les gens ont la patate ça c'est sûr. Et puis là avec le Covid c'est vrai que c'est reparti beaucoup plus rapidement il y a 2-3 mois d'avance par rapport au reste de l'Europe donc c'était une situation assez privilégiée d'être là-bas à New York quand ici il y avait encore le confinement et là-bas tout réouvrait et donc c'était une énergie vraiment sympa à vivre. En préparant l'émission j'ai lu que tu n'avais pas beaucoup aimé l'école en fait ça m'a amusé parce que c'est étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui décide de dédier sa vie à rendre l'éducation accessible à tous. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus un truc assez marrant ? Ça a presque du sens je dirais. T'as été déçu ? Ouais moi je m'ennuyais pas mal à l'école parce que j'étudiais pas forcément ce que je voulais étudier pas de la façon dont je voulais l'étudier et j'ai oscillé entre être très bon et être très mauvais le cancre de la classe quoi et ça m'ennuie pas mal. Et à côté de l'école en fait je faisais plein plein de choses pour apprendre des choses et faire des choses de mes mains aussi beaucoup, de créer et ça ça me passionnait beaucoup de créer des choses, d'apprendre des choses et c'est comme ça que j'en suis arrivé là en fait à vouloir apprendre à créer des sites web en fait à programmer, à coder parce que je faisais des constructions, du bricolage, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait de la menuiserie, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mais le problème c'est quand t'as 10-11 ans il faut une bétonnière et il faut des six circulaires et tout ça ça coûte cher, c'est un peu dangereux, il faut des matériaux etc et donc c'est compliqué en fait je me suis rendu compte que tu pouvais avoir la même sorte de créativité puis la technicité qui va derrière, l'apprentissage qui est intéressant mais ça coûte rien parce qu'une fois que t'as un ordinateur tu peux construire, déconstruire, reconstruire. Recommencer à nouveau et ça coûte rien. Avant de rentrer sur cette partie où tu crées ta première entreprise, donc ta première qui est venue Open Classroom, j'avais reçu dans ce podcast Jean de La Roche-Prochard qui est le manager imperateur de Kima Venture qui me disait, ça m'amusait, lorsqu'il était enfant il s'ennuyait, ça me paraît un peu similaire à toi, il avait hâte de devenir adulte. Toi aussi t'avais hâte d'être grand, d'être... Ouais je pense que même j'ai été adulte, pas physiquement mais mentalement très tôt et je me faisais même passer pour un adulte alors que j'avais pas muet au téléphone, j'étais très... ça m'ennuyait d'être enfant, ça me réfrénait. T'as grandi où d'ailleurs ? J'ai grandi dans le sud de la France, dans un tout petit bled à côté d'Avignon. D'accord et t'as plus d'accent, tu l'avais encore l'accent ou t'as plus... Non alors je suis né normand et du coup quand j'étais enfant et donc mes accents se sont annulés et j'avais l'accent dans le sud et puis après je suis remonté à Lyon puis à Paris et plus tu remontes dans le nord et plus tu tues ton accent parce que sinon c'est compliqué. Donc maintenant j'ai pas d'accent du sud. T'avais tes frères et soeurs ou pas ? Ouais j'ai un frère et une soeur. D'accord, t'es au milieu, t'es petit, t'es le grand ? Je suis plus petit ouais. T'es le petit ? Je suis le petit ouais. Tu crois que ça a joué aussi sur le petit... le Benjamin c'est... on te permettait beaucoup de choses, on te laissait faire plus ? Ouais je pense que mes parents m'ont laissé faire un peu ce que je voulais dans mon coin, ils savaient pas exactement tout ce que je faisais. Mais je pense que c'est des questions de personnalité aussi parce que mon frère et ma soeur ont des personnalités aussi assez différentes. Mais en tout cas c'est sûr que mes parents m'ont laissé faire. Et je pense que rétrospectivement quand je vois les choses que j'ai faites je me dis mais... Est-ce que tu ferais la même chose avec tes enfants ? Voilà j'ai pas d'enfants actuellement mais je me dis est-ce que je leur laisserais faire ça ? Waouh franchement non quoi. Mais en même temps je me dis que c'est ça qui m'a amené là donc je trouve ça aussi joli d'une certaine façon. Ils faisaient quoi tes parents ? Mes parents, ma mère elle était infirmière puis après elle s'occupait des trois enfants en gros. Et mon père il travaillait dans la comptabilité. D'accord. Donc ils avaient du temps en fait. Ils étaient quand même... Ils faisaient pas ça pour que tu... Ils avaient pas de temps. Ils te laissaient faire ce que tu voulais en fait. Ouais. Ils t'encouragaient quand même ? Ils m'encouragaient oui. Enfin c'était plutôt laissé faire. Ma mère a créé ensuite, était commerçante parce qu'elle a créé des chambres d'hôtes. Donc ça pour le coup c'était très... ça a occupé beaucoup. C'est sympa comme région. C'est toujours à côté d'Avignon ? Ouais ouais c'était là où on avait des chambres d'hôtes. Donc on avait un mât en fait qu'on a restauré d'où le bâtiment et tout. Tout est connecté. Voilà. Et donc je le disais dans l'introduction, normalement à 10-11 ans les enfants vont plutôt jouer aux jeux vidéo, vont plutôt... Jouer aux jeux vidéo aussi. Quand même. D'ailleurs Mathieu a créé le site du zéro au tout début pour créer des niveaux de jeux vidéo, ce qu'on appelle du mapping. Le tout premier cours en fait, avant la programmation même, il a créé un cours pour créer des jeux vidéo. Donc on était... à l'époque le mot n'existait pas trop mais c'était un peu geek quoi quand même. Et justement, est-ce que toi qui commence à créer, à coder, si jeune, est-ce que t'as eu très rapidement cette image du geek dans tes classes, dès le collège ? On voyait en toi le geek qui a un aspect positif mais pas toujours, le nerd, le geek ou assez rapidement c'était plutôt cool ou est-ce que tu sentais que c'était quand même une pression sur toi ? Pas trop parce que moi je suis assez caméléon donc en classe j'étais plutôt le cancre à faire un peu le mariole, on va dire le mariole et tout, à répondre etc. Donc je m'adaptais en fait un peu à l'audience mais au fond, oui, ça me faisait kiffer de coder, d'apprendre des nouvelles choses. Donc il y avait clairement un côté geek et après au lycée, en études supérieures, bon après tu changes quoi aussi, tu t'ouvres à d'autres choses. Je connais l'histoire de votre rencontre avec Mathieu, mais tu peux imaginer une rencontre comme ça quand t'as 20 ans, 25 ans, 30 ans, ton associé, t'as 11 ans, Mathieu en a 13, raconte-nous comment cette association se construit sur la durée parce que ça continue. Raconte-nous comment tu le rencontres à 11 ans. En fait Mathieu il a créé ce site, donc le site du zéro en 99 et moi j'ai un ami qui m'a parlé de ce site-là et donc je suis allé le voir, je trouvais ça intéressant et en fait j'ai commencé à contribuer sur les forums du site. Il y avait des forums pour s'entraider à apprendre à coder et j'ai commencé à répondre parce que j'avais déjà appris un peu à coder, donc j'aidais des gens en fait, je répondais. Et on est rentré en contact avec Mathieu par le site, donc on s'est connu par le site et on a commencé à discuter. Je lui ai dit voilà, en fait j'avais plein d'idées pour essayer d'améliorer le site et je lui ai dit si tu veux, moi je peux essayer de développer le site, donc la plateforme. Et lui il faisait plutôt les contenus et en fait on a collaboré comme ça à distance pendant très longtemps. Sans vous voir, on ne s'est jamais vu, on ne savait même pas à quoi on ressemblait et pendant longtemps je pense qu'on ne savait même pas à quel âge on avait. Tu le cachais justement, tu le cachais ? A l'époque internet c'est beaucoup plus anonyme aussi, il n'y avait pas, enfin Facebook, compagnie n'existait pas, donc c'était ICQ, MSN, on avait des pseudos. On est encore en 98 ? C'est 99, il a créé, puis moi je l'ai rencontré sur le site en 2001, donc c'était le début des années 2000. Et donc tout à distance, et puis de fil en aiguille, en fait en discutant, on habite à peu près dans la même région, mais c'était un hasard. Et on s'est rencontré pour la première fois au bout de quelques années à Avignon. Et moi j'avais genre 13-14 ans, et lui il devait en avoir 15-16, mais moi j'étais tout petit à l'époque, j'avais pas vraiment grandi puberté et compagnie. Et du coup il m'a vu, il a buggé quoi, il me dit mais en fait t'es un enfant quoi. Et lui il était pas loin d'en être un. Parce qu'il a 3 ans de plus que moi. Donc il était plutôt à 16-17, ou tu vois un truc comme ça. Et du coup lui il était, après la puberté, à cet âge là, ça fait une grosse différence. Alors raconte-moi juste la minute d'après, qu'est-ce qui se passe ? Tu le vois dans ses yeux, il se dit mais t'es le petit frère, où est Pierre ? Je pense que c'était une des rencontres les plus weirdes de nos vies respectives. Et comme on était tous les deux introvertis et tout, on s'est pas parlé quoi. Les deux geeks. Comme de gros geeks en mode 1, comme ça. Puis en fait, voilà. C'est-à-dire quoi, c'est une demi-heure, une heure ? Ouais, je sais plus trop, combien de temps ça a duré, j'imagine une heure, on a dû prendre un verre, un truc comme ça. Et après, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ? Et après, on a continué à travailler à distance, mais on a travaillé juste énormément en fait à distance. En fait, on se connaissait sans se voir, mais d'une façon comme tu ne peux pas imaginer. Et puis, on a commencé nos études supérieures en fait. Et moi, j'ai fait des études à Lyon, lui à Paris. Et donc pareil, à distance et tout. Et plus ça allait, plus on investissait du temps dessus. Puis on a commencé à faire nos stages dessus. Et en fait, c'est là, au moment où on a commencé à faire les stages, qu'on a commencé à travailler officiellement à plein temps dessus, même si c'est en stage. Et pour la première fois, à travailler l'un à côté de l'autre. C'est marrant parce que vous avez inventé, en tout cas, vous avez utilisé le travail à distance, dont on parle beaucoup avec la crise de la Covid, bien avant. Donc là, tu es déjà sur tes études supérieures, toi qui t'ennuies. Tu vas quand même continuer à faire tes études. À un moment ou à un autre, tu t'hésites entre eux, parce que tu vas faire l'INSA à Lyon, dans le département de télécommunications, services et usages, un terme un peu compliqué. C'est quoi qu'on puisse dire ? Est-ce que tu hésites entre ça et autre chose ? Pourquoi celui-là ? Parce que c'était très pratique, si j'ai bien compris. Si tu voulais vraiment avoir quelque chose dans le dur. Est-ce que tu avais un autre choix ? Tu t'es posé à un moment une question de faire autre chose ? Alors, moi, au lycée, j'étais au lycée à Carpentras, et ça ne me passionnait pas trop. Et puis, à la toute fin du lycée, je me suis rendu compte assez tard que si tu ne bossais pas, à la fin, tu n'avais pas forcément une bonne note au bac. Et quand tu n'as pas une bonne note au bac, tu ne vas pas forcément dans les bonnes écoles. Et en fait, ça conditionne toute ta vie. Et je m'en suis rendu compte assez tard. Et du coup, en première, je ne me suis pas du tout rendu compte. Du coup, je n'ai pas du tout travaillé bac de français et compagnie. Donc, je me suis complètement toulé. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et en terminale, les trois derniers mois, j'ai fait « Ah, en fait, j'aimerais bien faire quand même une école pas trop mal, qui me plaît. » Et du coup, j'ai commencé à bosser comme un fou. Et j'ai réussi à rattraper, à avoir une note pas mal au bac, alors que c'était bien au-dessus de tout le reste de l'année. Et j'ai commencé à m'intéresser aux écoles, etc. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Donc, notamment, en fait, je n'avais même pas entendu le nom école polytechnique avant. Et donc, c'est là que tu te rends compte que, rétrospectivement aussi, que ton référentiel, ton réseau social autour de toi, il conditionne un peu là où tu vas. Parce qu'en fait, probablement que j'aurais pu faire ce type d'école, ce que je n'ai pas fait. L'INSA, c'est très bien. Et au final, j'ai postulé. Je n'ai pas été pris à la vague A. Je n'ai pas été pris à la vague B. Je n'ai pas été pris à la vague C. J'étais en liste complémentaire à la vague C. Mais l'INSA, ça me plaisait pas mal parce que c'était public. C'était à Lyon. C'était assez généraliste. Et donc, je pouvais découvrir pas mal de choses. C'était plutôt une bonne école. Et j'avais envie d'aller là-bas. Donc, j'ai attendu jusqu'à fin août pour savoir si je serais sur liste complémentaire. Et j'ai été pris genre au dernier moment. Une semaine après, j'ai commencé quoi. Pas mal de questions à te poser là-dessus. Déjà, un, tu disais qu'école publique, pour toi, c'était important que ce soit public ? Oui, parce que ça m'ennuyait que mes parents payent la scolarité. Deuxième question, tu disais tout à l'heure, quelque chose d'assez intéressant, tu disais que ton école, elle est certainement conditionnée le reste de ta vie. Ça, c'est il y a plus de dix ans de ça. Est-ce que tu penses que les choses ont changé aujourd'hui avec cette vague d'entrepreneuriat, avec tous ces entrepreneurs qui se lancent, où on fait peut-être moins attention à leur diplôme ? Est-ce que tu penses que ça a vraiment changé ou tu penses que c'est toujours la même chose si tu ne vas pas dans les écoles qu'il faut, tu auras toujours plus de difficultés ? Ça a commencé à changer, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a beaucoup plus de diversité déjà dans les grandes écoles, je pense. Et puis, dans les parcours professionnels, tu as plus de chances de te reconvertir et d'aller dans des carrières un peu d'exception, même si tu n'as pas fait telle ou telle grande école. Donc oui, ça a changé. Maintenant, est-ce que c'est parfait ? Non, clairement, si tu as fait l'école de seconde zone versus quelqu'un qui a fait X, Centrale ou HEC, l'ESSEC, franchement, oui, ça va quand même conditionner négativement ta carrière professionnelle aujourd'hui en France. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'employeur de centaines de personnes, est-ce que tu fais très attention à l'école ou plutôt à leur expérience ? Est-ce que c'est essentiel encore aujourd'hui pour toi ? Pas du tout. Alors, l'école, personnellement, je m'en fiche complètement parce que je pense que c'est un signal. Évidemment, je sais que des gens qui ont réussi à être diplômés d'une très belle école, ça envoie quand même un signal. Je sais ce que ça demande comme travail. Moi, j'ai fait une école d'ingénieurs. Ça demande du boulot. C'est quand même pas... Maintenant, est-ce qu'ils sont adaptés pour le poste, le rôle, les compétences sur lesquelles je recrute ? Ça, c'est un autre sujet. Et à l'inverse, j'ai des gens qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas de diplôme. Et c'est le cas chez Open Classrooms, qui ont malgré tout les compétences parce qu'ils ont peut-être appris sur le tas et qui ont la nia, qui ont l'envie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Donc, nous, on a des profils en interne. On a une équipe hyper talentueuse, mais surtout beaucoup de diversité et pas seulement de genre, de couleur, d'origine et machin. C'est aussi une diversité de parcours. Donc, on a des gens qui étaient dans la rue, mais on a aussi des gens qui ont des PhD. On a des gens qu'on fait Berkeley, mais on a aussi des gens qu'on fait l'ESC Tartampion ou l'université Tartampion. Et donc, tu as un peu tout là-dedans. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Question aussi par rapport à ce que tu nous disais juste précédemment. Tu disais qu'en étant à Carpentras, tu n'avais pas forcément eu accès juste à l'information. Est-ce que ça aussi, tu penses que tu aurais plutôt été à Paris parce que ces écoles ou ces lycées qui donnent accès à ces grandes écoles sont plutôt parisiennes? Est-ce que tu as quelque chose que tu penses qu'on arrivera à changer? Le fait que l'information arrive à tous les échelons en France, tu penses que c'est faisable de changer ça? Je pense que malheureusement, ça, autant je suis un peu moins optimiste. Tu m'as posé la question, est-ce que ça a changé pour les écoles? Je trouve que oui et que c'est en train de changer vraiment et qu'il y a une prise de conscience aussi des employeurs, etc. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est en train de changer. Autant sur la question de l'orientation, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Je trouve que la qualité de l'information, la quantité d'information est très hétérogène et très mauvaise de façon générale. Les jeunes, je parle régulièrement à des jeunes lycéens dans ton réseau, dans ta famille. Ils ne connaissent rien du tout. Ils n'ont pas accès. Et s'ils ont la chance d'avoir une famille autour d'eux, souvent, qui les pousse et qui les informe, ça fonctionne. Sinon, les pauvres, c'est compliqué. Donc, là-dessus, pas très optimiste, malheureusement. Bien sûr, je suis optimiste de nature. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut le changer? Bien sûr qu'on peut le changer, bien sûr qu'on peut. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé par rapport à ma situation? Malheureusement, je n'ai pas l'impression et je trouve que c'est dommage. Et j'essaie de contribuer à ma façon de parler de mon parcours dans des réseaux ou des zones, des lycées, des collèges, etc. Qui n'ont pas forcément, voilà, c'est bien d'aller atteindre Geneviève. Mais si tu vas dans le 9-3, peut-être tu as plus de chances de créer des vocations différentes. Les clients, même B2B, maintenant, nous disent, à produit équivalent, on préfère s'engager avec vous. Parce que vous êtes entreprise à mission, l'impact social. On voit que c'est sincère, que c'est profond. Et ça, ça nous plaît. On parlait du développement du site du zéro. Rapidement, ça attire de plus en plus de personnes, 100 000 personnes. Par mois, rapidement, à quel moment vous vous êtes dit, il y a une vraie puissance, on est en train de faire quelque chose ? Est-ce que vous l'êtes dit à 15 ans, 18 ans, ou c'est juste post-bac que vous dites, il y a peut-être quelque chose à créer, enfin pas à créer, à continuer à développer ? C'est venu assez tard, parce qu'on ne se rendait pas trop compte au début. Mais c'est vrai que déjà, quand on était en études supérieures, on avait déjà 100 000 personnes qui venaient sur la plateforme chaque mois, donc c'est quand même beaucoup. Et on a créé la société, donc moi j'avais, on a eu les discussions sur qu'est-ce qu'on fait à la fin de nos études sur ce sujet-là. Et donc moi, j'avais 17 ans à ce moment-là, et Mathieu en avait du coup 20. Et on s'est dit, ce serait quand même dommage de tout arrêter et de jeter à la poubelle. Donc on va essayer de voir si on peut pérenniser ça. Et pérenniser ça, c'était créer une structure. Créer une structure, c'était soit une association, soit une entreprise. Et au final, on hésitait un peu entre les deux, et on a décidé de faire une entreprise, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'on peut en faire notre job, parce que sinon une assoce, on ne va pas avoir de salaire. Donc dans notre tête, c'est comme ça qu'on réfléchissait. Et du coup, on a fait un business plan, on a tapé Google, comment créer un business plan. Enfin voilà, à chaque fois qu'on cherchait un truc, on allait sur Google et on demandait. Et on essaie de trouver, et donc on a trouvé qu'il fallait faire un business plan, en fait. En fait, avant, on a dit comment créer une entreprise, puis dedans, il n'y avait pas à pas. On te disait d'aller au greffe du streaming du commerce, tu ne savais pas ce que c'était. On a dit Google, greffe du streaming du commerce. Ah, il faut un KBIS, Google, KBIS. Ah, il faut un business plan. Business plan, exact. Et business plan, on essaie d'apprendre un peu le truc. Et donc, on a créé un business plan. Et dedans, je me souviens assez bien, et avec Mathieu, on avait dit en gros, la fin du business plan, tu vois, c'est quand on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, notre horizon, à ce moment-là, c'était de dire, voilà, si la société génère 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un peu la fin de l'histoire, quoi. Parce qu'il y a quoi derrière, en fait, tu ne peux pas faire plus que ça, si tu veux. En fait, avec 100 000 euros, déjà, on confondait un peu chiffre d'affaires, bénéfices, charges, tout ça, c'était un peu trop compliqué. Mais du coup, 100 000 euros, ça paraissait tellement gros que tu disais, bah là, t'as fini ta vie, en fait. C'est avec ça. Voilà. Et donc, on en était là. Donc, c'est venu plusieurs années après. Je pense à la fin de nos études, où on se disait, en fait, on voit l'impact. Je pense qu'on se rendait compte de l'impact qu'on avait sur les gens, parce qu'on avait énormément de témoignages de gens qui disaient, j'ai eu mon diplôme grâce à vous. J'ai trouvé mon job. Je me suis reconverti. J'ai créé ma boîte grâce à vous. Donc, on commençait à faire un peu de chiffre d'affaires. Puis, on sentait qu'il y avait un truc qui nous distinguait de l'école classique. Mais à l'époque, on n'était pas encore une école. Et un jour, il y a le directeur de la communication de l'école de Mathieu qui lui a dit, mais en fait, Mathieu, si jamais, un jour, vous créeriez une école, vous tueriez tout le monde. Et à ce moment-là, on lui a ri au nez. On lui dit, mais on ne veut pas. Tu te souviens comment il s'appelait ? Jean Soma. Quelle école ? À l'effraie. Jean Soma, si tu n'écoutes pas. Jean Soma, tu nous écoutes. Merci. Et pour nous, c'était ridicule parce qu'on ne voulait pas créer une école. On voulait créer un site web. C'était beaucoup plus simple. Nous, nous aimerions rester le web digital. Et pour nous, une école, c'était forcément un immeuble, des tables, des bureaux, un tableau, des profs. Une infrastructure. Une infrastructure. Une infrastructure et ça ne nous parlait pas du tout. Donc, pendant des années, on s'est dit, mais ce n'est pas du tout le modèle qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et en fait, des années après, on est revenu dessus. Et on s'est dit, en fait, ce qu'on veut faire, c'est l'éducation de demain. Donc, en fait, faire une école, mais une école, ce n'est pas forcément l'infrastructure comme on l'entend. Ça peut être différemment et on va créer cette école-là. Tu parlais de ces questions que chaque entrepreneur se pose, en tout cas au départ, au démarrage. Le CABIS, le business plan, le bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Ose, justement, répondait. J'aurais aimé te l'offrir à l'époque. Moi, j'ai écrit justement parce que pour répondre à des questions, j'avais les mêmes questions que toi quand j'ai monté ma première entreprise. Après, on a d'autres questions qui arrivent. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres ont pu faire ou les autres ont pu appréhender ces problèmes-là. Prochaine étape importante, vous vous installez. Vous avez des bureaux, vous vous installez en 2009 dans les Hauts-de-Seine à Bourg-la-Reine. Vous commencez à embaucher du personnel. Bourg-la-Reine, c'était pas loin de chez vous ? C'était l'endroit où vous avez le mètre carré le plus abordable ? L'explication, c'est que Mathieu, il est allé à l'école à l'Effray. L'Effray, c'est à Villejuif. Et il a essayé de trouver des bureaux pas trop loin de son appart, en gros. Et Bourg-la-Reine, il s'avère que c'est pas trop loin. C'était pas trop loin du RERB. Et les prix, on a trouvé un truc sous les toits à 700 euros par mois, des bureaux. Et donc, voilà, c'était bien. Et donc, rapidement, une première levée de fonds. Toujours important d'indiquer ceux qui vous ont soutenu au départage. Parce que là, c'est Alvin, qui mettent un ticket important pour vous à l'époque, très important. Aujourd'hui, évidemment, par rapport à ceux que tu as levés, ça ne fait pas grand-chose. Mais à ce moment-là, c'est essentiel, 1,2 million d'euros. Tu gardes un bon souvenir, en tant qu'entrepreneur, de cette première levée de fonds ? C'est compliqué. Tu comprends vraiment ce monde-là, qui est un monde quand même très nouveau pour toi, le monde de la finance ? Très nouveau. On avait un lever de fonds. Et on ne comprenait pas trop ce qu'on faisait, pour être franc. Mais on avait déjà quand même une petite boîte, parce qu'on faisait du shit d'affaires. Contrairement à maintenant où tu lèves 5 millions sur un PowerPoint. À l'époque, on avait quand même une boîte avec du shit d'affaires et un produit. Et on avait des centaines de milliers de personnes sur le site d'utilisateurs et tout. Par contre, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Tu étais bon en pitch ? C'est toi ou c'était Mathieu qui ? Non, c'est plutôt moi, déjà à l'époque. Mathieu aussi. Mais je pense qu'on n'était pas bon sur quand même la majorité des choses, pour être franc. Je pense qu'on était plutôt bon techniquement. Mais le reste, on découvrait totalement. Et je ne te dis pas qu'on est bon aujourd'hui. Mais en tout cas... Vous avez appris. Oui, on a fait du chemin. Mais oui, on a pitché. Et à l'époque, c'était assez difficile. Et au final, il y a Alvin qui nous a fait confiance. En particulier Jérémy Usan, qui était le directeur d'investissement à l'époque, est devenu rapidement partenaire et qui nous a suivi pendant plus de 8 ans. Et je dois dire qu'il a investi sur nous, en gros. Puisqu'il a investi lors de notre levée. Il a fait tout le tour. Et un an après, on lui a dit, en fait, ce qu'on t'a présenté, bon, on va faire un autre truc. On va s'appeler Open Classroom maintenant. Parce qu'il a investi à sa époque sur le site du zéro. Sur le site du zéro, sur un modèle publicitaire avec des livres papiers, parce qu'on était donné une maison d'édition et avec une équipe à genre. Et donc, on lui a dit, scratch this. On recommence et en fait, on change la marque. On change le modèle économique. On va changer une partie de l'équipe. En fait, on reboote. C'est intéressant. Donc, il a eu vraiment raison d'avoir confiance en vous, pas dans votre modèle, en fait. Totalement. Le modèle, si tu regardes le PowerPoint de l'époque, on n'a absolument pas fait ça. Mets-le en ligne. Je pense que ça intéressera beaucoup d'entrepreneurs. De voir que l'intérêt, de toute façon, on le voit souvent, mais arrivé aussi régulièrement dans mes startups, c'est d'avoir pivoté. La capacité de... Je peux dire que nous, en termes de pivot, on a bien fait. Ça a fait combien ? Ça a fait tellement d'années aussi. On en a fait beaucoup parce qu'on a fait modèle publicitaire. On a fait modèle d'édition. On a fait un modèle premium à 20 euros par mois. Puis après, on a upgradé à 300 euros par mois. Et enfin, on est allé vers B2B. B2B, qui est un marché très important. Et donc, les gros pivots, c'est ceux qu'on a fait. Donc, ça fait déjà, tu vois, cinq. C'est déjà pas mal. Question sur Open Classroom. C'était quoi le second nom ? Tu avais hésité entre ça et c'était quoi les deux finalistes ? L'autre finaliste ? Je ne crois pas qu'il y avait de finalistes. Parce que celui-là, il n'était pas assez évident. Comme on était assez conscients qu'on était absolument nuls en marketing, on a pris une agence qui s'appelait BETC. On a pris BETC. Petite agence. Pas mal. On s'est dit, on met l'argent, là, on y va à fond. Et donc, à l'époque, c'est cher. C'est toujours cher, aujourd'hui, je pense. Toujours cher. C'est vrai, toi, je pense. Maintenant, on a l'impression que c'est moins cher. Parce qu'on a plus d'argent. Mais à l'époque, ça nous paraissait vraiment très cher. Ils nous avaient dit, normalement, il y a un zéro de plus. Donc, on a dit, ah, mais c'est quand même très cher. Et ils ont bossé pour nous. Ils nous ont fait des propositions. Et toutes les autres propositions ont trouvé ça, mais nul à chier. Je ne m'en souviens tellement pas que vraiment, je ne m'en souviens pas. Et je crois qu'il y en avait un, c'était Learn Doobie ou un truc comme ça. Vraiment mauvais. Tu partais du site du zéro, quand même. Les gars, vous n'étiez pas non plus très, très bon. Oui, mais moi, on ne m'a pas payé. Tu avais 11 ans. Et Mathieu, c'était pas mon métier. J'avais 11 ans. Donc, s'il te plaît. Mais du coup, on avait Open Classrooms. Et ça, on trouvait ça plutôt pas mal. On aurait voulu faire peut-être plus court et tout. Mais les marques étaient prises. Donc, on est allé sur Open Classrooms. Et au final, on est plutôt content. Plutôt content. Tu trouves que... C'est un peu long. C'est un peu long. Et il y a un le S. Tu vois, tout à l'heure, tu ne l'as pas dit le S. Tu as dit Open Classrooms. Et moi, j'ai dit Open Classrooms. Parce que c'est quand même moi qui ai choisi la marque à un moment. Donc, je m'en souviens. Mais les gens ont oublié le S. Et c'est un peu long. Moi, je dis toujours OC. Tu sais, la vérité, c'est quand je suis en toi, je dis OC. Mais la marque, c'est Open Classrooms. Ce n'est pas OC. Et les gars, avec tout ce qui écoute, avec un S à la fin de Room. Parce qu'évidemment, il y en a plus qu'une. Parce que c'est ça, la puissance du modèle. Donc, en 2014, il y a une levée de fonds. En 2018, là, vous commencez à lever beaucoup d'argent. Puisque c'est la deuxième levée la plus importante de la French Tech. 60 millions d'euros. Et ça recommence en 2021. Puisque là, vous êtes en série C. Vous levez 80 millions d'euros. De dollars. 80 millions de dollars, excuse-moi. 70 millions de dollars. Parce que vous levez exclusivement ou essentiellement avec des investisseurs américains. Quasément que, ouais. Donc là, on en parlait tout à l'heure. L'exercice est certainement plus simple aujourd'hui. En tout cas, ton modèle aussi parle pour toi. Vous avez réussi, avec des pivots, mais vous réussissez à être leader sur un marché, à avoir une croissance forte, à vous être développé à l'international. Et puis, point essentiel pour toi, moi qui te connais un petit peu, c'est que tout ça a du sens. Voilà. Exactement. En fait, ce qui nous a emporté, drivé avec Mathieu depuis le début, c'est faire les cours qu'on aurait voulu avoir. Et c'est aider des gens. C'était ça, en fait, les termes qu'on avait dans la bouche à l'époque. Parce qu'on ne parlait pas d'entreprise à mission, de big corps, d'impact de compagnie. C'était bien trop élaboré. Ça n'existait même pas, d'ailleurs, sur le marché tout court. Donc, aider des gens. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est posé vraiment des questions assez philosophiques et métaphysiques en 2013, quand on a pivoté. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Parce qu'à ce moment-là, le modèle publicitaire devenait assez invasif. Tu sais, c'était à l'époque où les bannières devenaient de plus en plus grosses. Tu avais des interstitiels, des flashs. Ça clignotait de partout. Et Google et Facebook arrivaient. Les prix descendaient fortement. Et les chiffres d'affaires étaient... On avait du mal. On a eu des belles croissances. Puis là, on avait vraiment du mal. Et on s'est dit, mais en fait, on n'a pas vraiment envie de mettre de la pub partout. Ce n'est pas notre truc. On se sent mal à l'aise. On se sent un peu sale de faire ça. Ce n'est pas notre truc. Et on a fait des livres. Et les livres, ça a très bien marché. Mais pareil, l'édition, la logistique, tu as l'impression, l'édition, ça grossit de 0 à 1 % par an. Et c'est 3 % digital. Enfin, maintenant, c'est peut-être 10 % digital. Maintenant, avec le Covid, je n'en sais rien. Mais à l'époque, c'était peanuts. Et donc, pas très excitant. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vraiment faire, ce n'est pas de l'informatique, ce n'est pas de l'édition, ce n'est pas de la publicité, c'est de l'éducation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé de marque pour Open Classrooms. Parce qu'Open Classrooms, ça porte ce message, cette ambition d'éducation. Si du zéro, on ne sait pas trop quoi. Donc, on a vraiment travaillé sur ce qu'on veut faire profondément. On est revenu à la racine du projet. Et on a défini notre mission. Et notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Make education accessible. Et donc, à partir de là, on a défini notre mission. On a défini notre vision, rendre l'éducation professionnalisante. Donc, l'éducation qui aboutit à un job, à des compétences. On a mis ça dans nos statuts. On a défini toute la stratégie d'entreprise autour de ça. Avec la loi Pacte, on est devenu entreprise à mission. Puis récemment, certifié Bicorp, etc. Mais pour nous, la stratégie d'entreprise, c'est la mission. Et la mission, pour nous, c'est de l'impact social. On le mesure par le nombre d'étudiants qu'on place dans l'emploi. Tu parles d'entreprise à mission. Quelque chose de très important pour toi. Tu sais, tu as des rapports sur ces sujets-là. Tes employés le sentent, le voient. Est-ce que tu penses qu'une entreprise qui ne se préoccuperait pas aujourd'hui de ses enjeux sociaux, sociétaux, aurait une chance de se développer aussi bien ? Est-ce que tu penses que, toi, tu l'as fait assez tôt, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette vague est une vague qui peut se considérer être un tsunami pour les gens qui n'ont pas vu ? Je pense que, pour l'instant, c'est encore une bébé vague, plutôt qu'un tsunami. Mais je pense qu'à long terme, ça va le devenir. C'est une bébé vague parce qu'aujourd'hui, des entreprises à mission, en France, il y en a 200. Donc, c'est pas non plus un nombre colossal, mais en même temps, il y en avait zéro. Et puis, ça prend un peu de temps parce que tu changes quand même tes statuts, tu dois aligner tout le monde, etc. Donc, ça existe, le statut, que depuis à peu près deux ans, deux ans, trois ans, c'est récent. On pense qu'il va y avoir assez vite mille sociétés à mission parce que là, le rythme s'accélère. Donc, petite vague, mais vague de fond. C'est ça qui est important, c'est que les nouvelles générations et les anciennes aussi se posent la question du sens. Le Covid a renforcé ça d'autant plus. La question du sens, la question de l'impact social, l'impact sociétal et de l'impact environnemental. Et ça, c'est clé. Et je vais te donner un exemple assez bateau, mais très juste. C'est que l'Europe s'est engagée vers la neutralité carbone en 2050. Ça va impacter toutes les entreprises. En France, dans quelques années, le timing reste à définir. Il va y avoir une obligation. Ça va peut-être d'ailleurs arriver avec la loi climat en cours de discussion. Les entreprises vont avoir une obligation de faire un bilan carbone et puis, à un moment, d'aller vers la neutralité elle-même ou de contribuer plutôt à la neutralité carbone. En tout cas, de réduire leurs émissions, de le mesurer, de le publier, etc. Donc, ça, ça veut devenir la loi. Donc, à partir de là, ça, c'est que juste l'environnemental, mais c'est pareil, on a l'index égalité homme-femme, on a un certain nombre de critères ESG, dont on appelle, ou RSE et compagnie, qui deviennent obligatoires, mais qui deviennent aussi, non seulement obligatoires par la loi, mais aussi une condition de survie sur ton marché pour tes clients, tes consommateurs, tes employés, etc. Donc, je pense que c'est une vague de fonds, mais on n'en est qu'au début. Est-ce que toi, tu vois déjà, en étant aussi un marqueur aussi important, avoir un impact sur ta manière de recruter les talents, ta manière de même vendre tes produits, ou c'est plutôt en interne par rapport au recrutement ? Tu vois aussi dans le B2B, dans les entreprises, ce que tu vas aujourd'hui démarcher. Est-ce que tu vois ça comme un facteur positif et même important dans ton développement ? Absolument. Je pense que c'est une vision qu'on a développée qui est totalement holistique, c'est-à-dire qu'elle impacte bien sûr le recrutement, parce qu'on recrute des gens qui sont alignés à cette mission, à ces valeurs, et d'ailleurs qui sont attirés par ça. Et donc, nous, ça nous fait une marque employeur qui est attractive, qui nous permet d'attirer plus de gens et de les retenir. C'est un avantage dans la marque commerciale, parce que les clients, même B2B maintenant, nous disent à produit équivalent, on préfère s'engager avec vous, parce que vous êtes une marque, entreprise à mission, l'impact social, on voit que c'est sincère, que c'est profond, et ça, ça nous plaît. Le B2C, évidemment, quand tu vois le nombre de clients maintenant, B2C de consommateurs, qui cherchent des marques qui soient engagées sur l'environnement, qui soient bicorps, qui soient etc. Et enfin, même côté investisseurs, parce que les investisseurs, aujourd'hui, ils cherchent à mettre leur argent, notamment sur des entreprises, à impact, avec entreprises typées ESG. Et ça, c'est un atout pour nous. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, les investisseurs ne s'intéressaient qu'aux entreprises à forte croissance économique et financière. Maintenant, elles veulent aussi de l'ESG, sauf que celles à forte croissance et ESG, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la rareté fait les prix, donc l'offre et la demande, tout ça, tout ça. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup, les prix montent, c'est bateau. Même si les valorisations, ce ne devent pas non plus être uniquement le critère de développement d'une entreprise. Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est qu'avec cette stratégie holistique autour de la mission et de l'impact, on apporte de la valeur ajoutée à chaque interlocuteur. Donc, ça nous permet de dire aux investisseurs que tu sois d'accord ou pas d'accord, d'une, c'est le marché, mais surtout, tu as un avantage à le faire. Le consommateur a un avantage à le faire, l'employé a un avantage à le faire, le partenaire, le client B2B, les institutions. Donc, si tout le monde a un avantage à le faire, bien sûr, et ce n'est pas au contraire d'une autre vision qui est une vision où on pense que l'ESG, l'impact et la mission prendrait de l'argent et du profit. Et donc, se dire, on va prendre 10% de nos profits, on va les donner à une fondation, c'est très bien, mais du coup, tu fais 10% de profit en moins. C'est ballot. Moi, mon cœur de business, c'est de faire de l'impact. Donc, plus je fais de business et plus je fais de pognon, plus je fais d'impact. Et plus je fais d'impact, plus je fais de pognon. Et ça, quand ce modèle, il est purement aligné, c'est là que ça devient vraiment explosif et que tu n'as pas besoin de faire de trade-off entre l'un et l'autre. On parlait de Bicorp, comme tu le sais, tu connais la structure qui est une structure d'investissement qui s'appelle Bliss, qui est la structure que je dirige et que j'ai lancée en parallèle avec Epic. C'est le premier fonds d'investissement Bicorp, donc un sujet très important. Et je suis parfaitement aligné avec toi la capacité de faire les deux, de pouvoir amener une certaine croissance financière, mais aussi avoir un impact en même temps et ne pas faire décider l'un par rapport à l'autre. Je parle de ça parce que je parle de Bicorp. Tu parlais de Bicorp. Pourquoi Bicorp en plus d'entreprise d'émission ? Est-ce que pour toi, à chaque fois qu'il y a un de ces sujets-là, tu vas l'ajouter parce que pour toi, il est important de te qualifier justement sur tous ces différents critères ou parce que justement, Bicorp, l'entreprise d'émission est très franco-français et tu avais besoin d'autres choses à l'international. Pourquoi le Bicorp ? Alors, c'est très franco-français, mais on a l'équivalent aux États-Unis. Notre filiale américaine est Public Benefit Corporation, PBC, qui est l'équivalent en gros. Tout à fait. Donc, voilà, ça existe quand même dans d'autres pays. Maintenant, Bicorp, ça apporte quelque chose qui est assez différent puisque l'entreprise à mission, c'est d'une, une philosophie, de définir une raison d'être dans tes statuts et puis deux, d'un reporting sur ton impact. OK ? Donc, on fait un rapport d'impact, on a un comité de mission, c'est audité par une sorte de commissaire au compte de l'impact. Très bien. Maintenant, Bicorp, ça touche un petit peu ça, évidemment, puisqu'il y a un certain alignement. D'ailleurs, dans les 200 entreprises à mission en France, il y en a peut-être 50 ou 100 qui sont Bicorp aussi, donc on pense bien qu'il y a un certain alignement de pensée, en tout cas. Maintenant, en quoi c'est complémentaire Bicorp, la certification Bicorp ? Bicorp, ça va rentrer beaucoup plus dans le détail des opérations de l'entreprise parce que finalement, tu peux avoir une raison d'être et traiter les gens dans ton entreprise comme des merdes, si je puis me permettre. Tu peux être entreprise à mission et faire des choses qui, pour l'environnement ou pour d'autres, sont peut-être discutables. Et donc, Bicorp, c'est un outil d'évaluation avec 200 questions réparties dans 5 grandes thématiques qui sont les employés, la communauté, les clients, l'environnement et les fournisseurs, la supply chain. Et donc, on te pose des questions hyper précises avec des niveaux d'évaluation, des points en fait par chaque question. Tu peux gagner 0,1 point, 2 points, 0,5 points à chaque fois suivant le niveau et c'est audité. Donc, on te dit combien de femmes tu as dans ta direction ? Est-ce que tu as des personnes en situation de handicap ? Est-ce que tu mesures ton bilan carbone ? Est-ce que tu as réduit ton bilan carbone d'année en année ? Est-ce que tu es carbone neutral ? Combien de déchets tu produis ? Et tu es noté. Et donc, tu es noté sur 200, sur 200 points maximum. Pour être certifié, il faut 80 minimum. Alors, tu te dis, c'est moins que la moyenne, c'est quand même pas très compliqué. Bon, en fait, une entreprise lambda, elle a 50. C'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant, vous pouvez trouver ça sur le site de Bicor parce qu'on a l'obligation de donner son nombre de points. c'est public. C'est public. Il faut aussi continuer à améliorer ce nombre-là de points tous les 18 mois. Je crois que ton score était d'un peu plus de 100, toi. C'est ça. Exactement. Et vous avez eu cette certification au début de l'année 2021. C'est ça. Donc, c'est la première fois qu'on faisait l'évaluation. C'est un très beau premier score parce qu'en général, la première fois, tu ne l'as pas souvent. Et puis, en général, tu t'améliores pour passer le seuil de 80. Comme toi avec l'Insta. Exactement. Et donc là, on s'est engagé maintenant sur l'amélioration et de régler des sujets un par an. On est humble parce qu'on pense que quand tu grossis entre 100 et 200 % par an, tes propres compétences sont limitantes pour l'organisation. Un jour, c'est possible qu'on ne soit plus assez compétent pour mener les prochaines étapes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on espère qu'on aura la lucidité de se dire que c'est mieux de passer la main. Tu es Bicorp, tu es entreprise à mission. Un sujet, moi, qui m'intéressait, c'est de te poser la question sur le fond qui est le fond de la femme de Mark Zuckerberg. T'as hésité quand ils ont investi chez toi ? Est-ce que la marque Facebook qui est une marque, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais en tout cas, qui amène avec elle pas mal de discussions et si ce n'est de critiques, est-ce que ça a été un sujet pour toi et Mathieu ou pas du tout pour l'un et pour l'autre ? On s'est posé la question. Après, on les connaît depuis quelques années et on parle de Chan Zuckerberg Initiative qui est la fondation de Priscilla Chan et de Mark Zuckerberg dans laquelle ils ont investi une partie assez significative de leur fortune et sur laquelle ils investissent à la fois en philanthropie pure et en investissement à impact où là, c'est de l'impact, certes, mais ils attendent un retour financier aussi. Il y a une partie philanthropique. Nous, on est dans la partie capital-risque donc voilà, investissement à impact. C'est totalement séparé de Facebook. Alors évidemment, à la fin, c'est quand même son argent. Mais c'est totalement séparé de Facebook. Pour être clair, ce n'est pas Facebook qui a investi chez vous du tout et d'ailleurs, il y a vraiment un peu une sorte de Chinese Wall. Ils ne veulent surtout pas que d'ailleurs, Facebook est un client par ailleurs d'Open Classroom. C'est donc, il y a une certaine complexité à... Les organisations sont assez séparées. On s'est posé la question. Ils investissent beaucoup dans l'éducation et la santé parce qu'évidemment, un impact, ça a du sens. C'est des gens qui sont... Enfin, l'organisation est très évoluée en termes justement d'approche entreprise à mission, bicorps, mesure de l'impact, etc. et notamment, ils ont fait des beaux investissements dans l'éducation, dans l'aide tech. Donc, ils connaissent très très bien le secteur. Donc ça, ça nous plaît. Maintenant, nous, notre philosophie, c'est que, si tu veux, c'est compliqué de penser que tu vas... que tout le monde est parfait ou que tout le monde doit être parfait. il y a toujours un moment où tu peux rentrer dans une sorte de dérive à dire, attention, parce que là, l'argent vient de Facebook et Facebook, c'est pas bien, etc. et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur Facebook qui sont assez négatives, très clairement, et c'est mon avis personnel, mais il est assez clair. Mais quand tu creuses, en fait, moi, j'ai 1500 clients en B2B. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont bicorps et qui ont 150 points sur 200 ? Non, pas beaucoup. Mais par contre, en travaillant avec moi... C'est pas des investisseurs. Tu vas pas leur faire gagner de l'argent. Justement, moi, j'ai des clients où on a déjà eu la question en interne. On s'est déjà posé la question. Est-ce que sur certains clients, est-ce qu'il faut travailler avec eux, etc. Et nous, notre philosophie, c'est de dire que justement, parce que nous, on a un modèle à impact et bicorp, etc., on accompagne ces clients-là à changer leur pratique de recrutement, notamment pour aller recruter des gens issus de la diversité, des femmes dans la tech, des personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi. C'est notre métier de fond. Donc, quand ils bossent avec nous, ils font un peu plus de bien à la communauté, à la planète. L'environnement. Donc, on essaie de pousser ça. Maintenant, est-ce que c'est une approche parfaite ? Clairement pas. Non, mais de toute façon, la perfection n'existe pas. On a eu la même question chez Epic. la fondation que je dirige où on a eu cette question-là. Quand des gens sont venus nous voir en disant « Tiens, j'aimerais bien donner », on peut toujours se poser la question « Mais d'où vient la création de richesse ? » Et le point, d'ailleurs, c'est une segmentation très forte entre les gens qui disent « On ne doit pas l'accepter » et les gens qui disent « Si cet argent-là peut être dirigé vers des organisations et des causes qui comptent, pourquoi le refuser ? » C'est assez compliqué. C'est difficile d'être par un vertu. Aujourd'hui, tous les gros fonds d'investissement, quand tu creuses qui il y a derrière, ce sont souvent des grosses familles historiques, américaines, européennes, asiatiques, etc. D'où viennent les fortunes de ces grandes familles ? Il y en a beaucoup dont les fortunes et les histoires ne sont pas très claires, pour moins qu'on puisse dire. Parce que tu lui donnais des noms. Mais après, c'est vrai que en fait, ça devient très compliqué. Donc, où tu mets la barre, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de l'argent de tout le monde n'importe comment en fermant les yeux. Clairement pas, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que la barre, elle est difficile à trouver. Ça fait maintenant plus de 20 ans que toi et Mathieu vous êtes associés. Dans mon bouquin, dans mon livre Ose, j'ai écrit un chapitre juste sur l'association. Est-ce qu'il faut s'associer ? Oui, non. avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Quelle est pour toi la recette de la réussite de votre association ? On a une petite recette miracle. C'est qu'il y a très longtemps, on a commencé à avoir une méthodologie pour s'aligner. Parce que l'association, elle peut ne pas fonctionner quand tu te désalignes. Tu n'as plus les mêmes intérêts et tu n'as plus les mêmes avis. Et à un moment, ça clashe, en gros. Et donc, ce qu'on a fait concrètement et qui a très bien marché depuis et qu'on fait toujours, c'est qu'on se voit tous les six mois sur un week-end de trois jours que tous les deux et on refait tout ensemble. C'est-à-dire qu'on va parler de nos vies perso et familiales en se livrant sincèrement, honnêtement, vraiment avec un état de vulnérabilité assez important. Et on va refaire aussi toute la boîte inside out, c'est-à-dire la stratégie, l'équipe, le produit, le marché, l'international. Où on en était il y a six mois ? Où est-ce qu'on voulait aller ? Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on veut aller dans six mois, dans douze mois, à très long terme aussi ? Qu'est-ce qu'on fait et qu'on devrait arrêter de faire ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire ? Et on en sort de là, c'est discussion à bâton rompu du matin au soir. On en ressort de là avec un alignement où tu ne peux pas passer une feuille à cigarette entre nous deux. Et ça, c'est hyper utile. On le fait réduirement tous les six mois. Et grâce à ça, on a pu toujours se réaligner, être parfaitement synchro en phase. Très bon conseil pour les associés qui pourraient faire ça. Si demain, tu quittes Open Classroom, si vous le vendez, c'est un rembourse, tu relances quelque chose. Tu t'imaginerais relancer un projet sans Mathieu ? Une question difficile. Ça serait très clairement la première personne que j'irais voir. Après, il faut qu'il ait envie de relancer avec quelque chose aussi. Mais avec moi, relancer quelque chose et avec moi. Mais oui, ça serait... Il est très, très clair que je lui en parlerais et j'aimerais le faire avec lui s'il en a envie. On fait une petite pause amicale. Le principe est simple. C'est quelqu'un qui te connaît. qui va te poser une question. On écoute. Une question pour toi, Pierre. De tous les moments qu'on a vécu ensemble avec la boîte, lequel d'entre eux t'as le plus particulièrement ému ? Question de Mathieu Nebra, donc. Ton cofondateur. Moi, ce qui m'a ému, c'est plus une anecdote que Mathieu raconte souvent, qui est quand il y a eu la visite de Hollande dans nos locaux, du président François Hollande, je précise, dans nos locaux, il y a plusieurs années, pour la première remise des diplômes de personnes qu'on avait formées en ligne, c'était la première fois qu'il y avait des diplômes en ligne en France, remise de diplômes officiels avec le président de la République, donc c'est très soudainel. On était 50 personnes à l'époque, c'était encore tout petit et donc, moment quand même fort d'entrepreneuriat, tu vois, t'as le président de la République qui vient chez toi, la presse, compagnie, et le président part et les étudiants qui ont remis, à qui on a remis leur diplôme, il y en a un qui monte sur une table et qui dit à toute l'équipe, elle, l'équipe Open Classrooms, et qui dit, en fait, je voulais juste vous dire, que vous avez changé ma vie et voilà, grâce à vous, enfin, qui raconte son histoire qui est absolument poignante et qui te fait chialer, vraiment, et Mathieu raconte ça, en fait, en disant, raconte ça souvent en disant, en fait, ça a la plus marqué ce moment-là que la visite et le président lui-même et ça l'a plus touché. et ce qui m'émeut, en fait, là-dedans, c'est à quel point Mathieu, il est vraiment attaché aux gens de l'équipe et aux gens qu'on forme, finalement, et donc, en fait, quand il me pose cette question, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que je suis ému par lui, en fait. Tous les deux, justement, dans vos week-ends de trois jours, vous voyez où Open Classrooms dans dix ans ? Alors, dans cinq ans, on voit Open Classrooms en 2025 formant et plaçant un million d'étudiants par an dans l'emploi. Donc, on veut être une école qui forme un million de personnes, qui les diplôme et qui les place chaque année. On a déjà des étudiants dans 100 pays, en fait, donc c'est un peu le nombre de pays et pas forcément ce qui nous intéresse. Non, c'est pour juste une question plutôt pour les gens qui nous écoutent, de voir que c'est pas qu'en France ces millions de personnes. Bien sûr, on est principalement en Europe, en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie, notamment au Japon. Un million de personnes formées chaque année et placées dans l'emploi. Placées dans l'emploi. C'est ça qui est important. Grâce à notre formation. C'est l'impact. La formation pour la formation, très bien, mais non, ce qui est intéressant, c'est l'amélioration de l'employabilité, trouver ton premier job, retrouver un job, avoir une promotion, créer une boîte. C'est ça qui nous intéresse. Et dans des nouvelles thématiques, tu réfléchis continuellement à nouvelles thématiques, nouvelles formations. Vous avez une équipe qui réfléchit et qui regarde ce qui est en train de se passer. Bien sûr, on a déjà couvert une cinquantaine de métiers, métiers du numérique, de la tech, bien sûr, toutes les fonctions transverses de l'entreprise, le business, le management. On réfléchit là au domaine de la santé, on réfléchit au domaine de la transition énergétique, de l'industrie, de la supply chain, des services à la personne. Racha, est-ce que tu as déjà été approché pour ça ? Est-ce que tu te vois un jour après 20 ans à diriger l'entreprise ? Tu penses que c'est quelque chose que tu vas un jour quitter ? Ce n'est pas notre souhait. On a envie de continuer, on est motivé à continuer parce qu'on pense qu'on peut créer le leader dans une catégorie qu'on définit comme Education to Employment qui est l'éducation vers l'emploi qui est un très, très, très gros segment et on a pour ambition de devenir le leader dans le monde. On pense qu'on peut le devenir, on est très motivé pour ça. Mais à la fois, on est humble parce qu'on pense que quand tu grossis entre 100 et 200 % par an, tes propres compétences sont limitantes pour l'organisation. Donc, on pense humblement qu'un jour, c'est possible, probable, qu'on ne soit plus assez compétent pour mener les prochaines étapes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on espère qu'on aura la lucidité de se dire que c'est mieux de passer la main. Mais on espère parce que je pense que c'est très difficile d'avoir cette lucidité. Pour l'instant, on a l'impression qu'on a réussi à passer d'une étape à l'autre avec plus ou moins de douleurs, de sang, de larmes, souvent beaucoup d'ailleurs. Mais pour l'instant, on est toujours hyper motivés et donc on a été approchés plein plein de fois, mais ce n'est pas quelque chose qui est sur l'étable. Je te propose de faire une seconde pause amicale. Bonjour Pierre, j'ai vu la force d'Open Classrooms au moment où nous avons créé ensemble Objectif IA. J'ai vu aussi la contribution d'Objectif IA à la formation de cadres d'entreprise, mais aussi de fonctionnaires, je pense notamment à la gendarmerie. Ma question est la suivante. à partir de quand Open Classrooms se positionne sur certains des métiers de l'éducation nationale pour former des lycéens au baccalauréat, à des sections européennes, donc à l'enseignement par exemple en langue et à la formation des professeurs. Question de Laurent Bigorgne qui est président de Agir pour l'école mais aussi du Think Tank Institut Montaigne qui connaît donc extrêmement bien le marché et le sujet de l'éducation en France. Quelqu'un de brillantissime qui te pose cette question-là. Alors comme on est très concentré sur notre vision d'aller vers l'emploi, on va redescendre sur les lycées professionnels, sur les un peu plus jeunes, mais dans un objectif professionnalisant. On va, et on a déjà d'ailleurs des formations sur la pédagogie, des formations de formateurs, des formations d'ingénieurs pédagogiques, mais aussi des formations de profs. Donc ça, on le fait déjà. maintenant, aujourd'hui, on n'a pas d'ambition sur l'école primaire, le collège, l'histoire géo, les maths, etc. Parce que ce n'est pas professionnalisant pour nous. Même si notre mission, c'est rendre l'éducation accessible, donc tu notes qu'il n'y a pas le côté professionnalisant. Donc c'est quelque chose qui est très long terme sur lequel on pourrait le faire dans la mission de l'entreprise, mais aujourd'hui, le focus, ce n'est pas celui-là. Donc je ne pense pas qu'on le fasse dans, disons, les cinq prochaines années. À plus long terme, c'est possible, donc on se laisse l'opportunité. On parle de succès, tu en as parlé aujourd'hui, les succès, la croissance de Open Classrooms. Le chemin d'entrepreneur est aussi bâti autour d'échecs. Quel était pour toi le plus gros échec ? C'est toujours difficile les échecs parce qu'à chaque fois, on s'en sort. Tu pivotes, tu arrives, tu n'es pas tombé dans le ravin. Le truc le plus dur qu'on ait passé et où on a vraiment emmerdé plein de barres à plein de niveaux, c'est le pivot, justement, si du zéro Open Classrooms en 2013, on a pris très, 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 très cher avec Mathieu. On a dû changer de marque, on a dû changer le modèle économique, on a tué les lignes de revenus publicitaires, on a tué la ligne de revenus édition, mais la nouvelle ligne de revenus, tu ne sais pas si elle va sortir. On a dû changer une bonne partie de l'équipe et ça, ça a été horrible, horrible. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très dur et on le vit, on l'a mal vécu. Maintenant, ça nous a aussi forgé le caractère, comme on dit, et on a pris plein de choses et maintenant, on est hyper fort sur certains points, je pense, parce qu'on était hyper nuls à l'époque et donc, on est revenus dessus. Donc voilà, c'est un échec, clairement, mais à la fin, on a quand même réussi à faire la transition et maintenant, on en est là et on a appris des choses, voilà, de ça. Tu cites les chiffres, tu donnes les chiffres aujourd'hui à peu près, de revenus ? Tu parlais de croissance ou pas vraiment ? Oui, on croit à 184%. Là, en juin, on fait... Combien de revenus ? On fait de l'ordre de 100 millions, en gros, en termes d'euros, de revenus. Et de valorisation, tu vous as communiqué sur la valorisation ? On ne communique pas, oui, dessus. D'accord, donc on ne sait pas si c'est une unicorn ou bientôt une unicorn. En tout cas, c'était un beau succès. Avant de rentrer sur le quiz, je vous propose une pause musicale. Pierre, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta chanson culte ? Une chanson que tu adores, c'est la chanson préférée ? Une chanson que j'aime beaucoup, c'est New York, I Love You de L.C. The Sound System. Et on parlait de New York et voilà, j'aime bien l'écouter à Paris et quand j'arrive à New York. Donc on va écouter un extrait. New York, I love you But you're freaking me out There's a ton of the twist But we're fresh out of shout Passons à des questions d'ordre personnel. Est-ce que t'es prêt ? Oui. Quelle est la chose que tu n'oserais jamais faire pour réussir ? Beaucoup de choses. Être contraire à mes valeurs, en fait, faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Une chose, tu m'en donnes trop. Je ne sais pas, coucher, c'est ça que tu attends ? Ça, je ne ferai jamais. Tu ne ferai jamais ça ? Pour réussir, je vous rappelle, Pierre ne couchera pas pour réussir. Merci, non, non merci. Ta matière préférée à l'école, il y en avait une ? Les maths. D'accord. S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre ou dîner, qui tu choisirais ? Michel Obama. T'as plus grande peur ? Je n'ai pas beaucoup de peur pour être franc, mais mourir seul. Ton livre de chevet ? Un des livres que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé, c'est L'attentat de Yasmine Akadra. Quelle autre entreprise aurais-tu rêvé de créer ? J'ai compris que ce n'était pas Facebook. Non, ce n'est pas Facebook. On ne dit pas Amazon, quand même. Non plus. Non, merci. Mais entreprise, je pense, peut-être le plus qui se rapproche, le plus serait peut-être Tesla sur un côté environnemental. Un quiz pour terminer. Escalade ou randonnée ? Difficile. Les deux, mon colonel, parce que pour la marge d'approche, tu fais de la randonnée et après, tu fais l'escalade. Facile, facile, facile. Normalement, t'as un joker, donc il faut que tu en faisais. D'accord. Militant ou activiste ? Activiste. Paris ou province ? Paris, mais je viens de la province et d'ailleurs de région parce que la province, c'est très parisien. Mais ça fait 12 ans que j'habite à Paris, donc maintenant Paris. John Kerry ou Barack Obama ? Difficile. J'ai rencontré, eu la chance de rencontrer John Kerry. Incroyable. Il est gigantesque d'ailleurs. et je dirais Obama, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Bureau ou télétravail ? Télétravail. L'école 42 ou le wagon ? Difficile. Niel a investi, Xavier Niel a investi chez nous et le wagon est partenaire d'Open Classrooms et donc je vais dire le wagon parce qu'on a lancé un super partenaire avec le wagon, donc on est très content du wagon. Parlons de Xavier Niel. Xavier Niel ou Mark Zuckerberg ? Ah, vous êtes horribles. Deux actionnaires. Les deux, on a investi. Eh bah oui. Allez, danse-toi. Xavier Niel parce que la France, parce que l'Europe. Très bien, très bien. Études ou expérience ? Expérience. Entreprise à mission ou Bicorp ? Bicorp. Bicorp parce que beaucoup plus rigoureux. Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ? Oui, sur LinkedIn, Twitter et par mail, c'est pierre.dubuc, d-u-b-u-c at openclassrooms.com Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501